Les amis, si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est juste un petit clic et ça permet de nous soutenir. Et aujourd'hui, on va aller demander aux passants s'ils utilisent l'intelligence artificielle dans leur vie de tous les jours. C'est parti ! Est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle ? Je l'ai utilisé quelques fois, pour quelques besoins quotidiennes qui emmerdent la vie de tous les étudiants. Est-ce que ça vous arrive dans la vie de tous les jours d'utiliser l'intelligence artificielle ? Oui, souvent. J'ai besoin d'expliquer pourquoi. Dans quel domaine, en quoi ça vous aide ? Pour les études sub, il y a des textes que je me rends pas, je demande à Léa d'expliquer et après j'utilise ce qu'ils m'ont dit. Donc chat GPT ? Oui, principalement. Est-ce que, dans la vie de tous les jours, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Non. Du tout ? Non, pas du tout. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis chef d'établissement. Et ça pourrait pas vous servir ? Difficilement, pour travailler avec les enseignants. Et même dans votre vie personnelle, vous vous amusez pas à poser des questions à chat GPT ? Non plus. Je suis votre premier client aujourd'hui. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Absolument pas. Non. Jamais poser une question à chat GPT ? Non. Jamais, jamais ? Non. Vous êtes contre ? Non, pas du tout. C'est juste que pour l'instant, j'en vois pas l'utilité. Voilà. Ok. Vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans le marketing. Et ça pourrait servir ? Ça pourrait servir, tout à fait. Mais pour l'instant, je n'en suis pas là. Et dans les gens autour de vous, personne n'utilise de logiciel d'intelligence artificielle ? Si, si. Ah ouais ? Ouais. Certains amis, mais voilà. Ok. Mais vous n'êtes pas réfractaire, mais l'occasion ne s'est pas encore présentée. Exactement. Pas réfractaire, mais pas d'occasion pour l'instant. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle ? Ouais. Je m'en sers un petit peu dans mon travail, même assez souvent. Ouais. Mais pour apprendre les langues plus précisément ? Non, non. En général, vous faites quoi comme travail ? Je suis chargée de communication dans une librairie. Voilà. Mais oui, j'ai pas mal utilisé l'intelligence artificielle pour faire en général des postes, pour me tenir au courant aussi des trends sur les réseaux sociaux. C'est assez pratique pour ça. Voilà. Et quel logiciel en particulier ? ChatGPT et ensuite un petit peu sur Canva. Maintenant, ils ont des outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés là-dedans. Assez pratique et étant donné que c'est gratuit pour moi, j'utilise. Voilà. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours ? Non, pas spécialement. Pas plus que ça. Du tout ? Non, pas plus que ça. Non, vraiment. Vous n'avez jamais posé de questions à ChatGPT ? Pour tester, mais pas au quotidien. Vous travaillez dans quoi ? Dans l'enseignement. Et ça ne pourrait pas être utile ? Non, vu que j'enseigne mes sciences, ce n'est pas très adapté en fait. Est-ce que vous utilisez parfois l'intelligence artificielle ? Non, pas du tout. Désolée, je n'ai pas... Non, non. Vous n'avez jamais essayé ? Non, même pas... Je ne sais pas comment ça s'appelle. ChatGPT ? Oui, non, jamais du tout. Ok, et parce que vous pensez que ça ne serait pas utile pour vous ? Parce que j'ai vu faire, c'est drôle, mais déjà je trouve ça effrayant. Donc non, je ne m'y penche pas plus que ça. Effrayant dans quel sens ? Parce que ça peut rédiger des articles entiers, écrire des poèmes, et c'est terrible, parce que c'est ce qui nous restait un peu, je veux dire, d'écrire nous-mêmes. Et voilà. Alors oui, c'est tout à fait possible de progresser en français en utilisant un logiciel d'intelligence artificielle comme ChatGPT, par exemple en demandant des explications d'un point de grammaire. Mais pour l'instant, ce logiciel ne se substitue pas à une réelle interaction humaine. Pour améliorer vos compétences en conversation, on vous recommande vivement le sponsor de cet épisode, italki. Italki, c'est une plateforme de cours de langue qui a été validée par nombreux de nos apprenants pour faire de rapides progrès en français. Sur italki, vous pouvez trouver le professeur de français qui vous convient, choisir un cours à un horaire qui vous correspond, et profiter de tarifs avantageux. Le mieux pour vous faire votre avis, c'est encore d'essayer. Alors passez par notre lien go.italki.com.easyfrench et vous bénéficierez d'un crédit de 10$ après avoir dépensé 20$ sur cette plateforme. Profitez-en ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des devoirs, vraiment, de demander qu'on vous produise quelque chose d'écrit ? Non, parce que les profs, ils ont un logiciel pour cramer si on l'utilise. Soit on utilise ça comme base et après on modifie vraiment toute la structure de la phrase, mais ce qui prend plus de temps techniquement, donc tant qu'à le faire nous-mêmes, ça va plus vite. C'est vraiment prendre les éléments, comprendre et après refaire nous. Je pense qu'une fois en terminale, j'ai dû faire un DM de philo comme ça parce que je savais que ça allait pas être ramassé, mais sinon, voilà. Vous utilisez d'autres logiciels ou alors vous en connaissez d'autres ? Alors, il doit y avoir Photomat, c'est une IA, je pense, du coup. Ouais, non, moi, parce que j'ai utilisé, j'utilise pas d'autres trucs. Vous avez dit quel logiciel ? Photomat, je pense. Photomat pour les maths, là ? Ouais, ah, moi, techniquement, ouais, j'avoue. C'est quoi ? Et ça résout les exercices pendant. Ouais, c'est super pratique, vraiment, tout mon lycée, c'était ça. Ça s'appelle comment ? Photomat, je crois ? Photomat, ouais. Ça s'écrit comment ? Photo et maths collées. C'est rouge et tu scannes l'équation et il te met étape par étape sur comment résoudre le truc, voilà. Qu'est-ce que vous connaissez comme logiciel d'intelligence artificielle ? Je connais ChatGPT, MidJourney, qu'est-ce que je connais d'autre ? Je suis assez peu renseigné, finalement, à ce propos, mais... Ça sert à quoi, MidJourney ? MidJourney, c'est pour générer des images, il me semble. Contrairement à ChatGPT, c'est seulement du texte. Voilà, il me semble que récemment, il y a un logiciel qui sert à générer des vidéos, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Et vous pensez que ça peut avoir des dérives ou des côtés négatifs ? Ben, c'est sûr que si c'est pour faire des dissertations ou ce genre de choses, ça empêche de réfléchir par soi-même, donc c'est sûr que ce n'est pas forcément très adapté. Après, ça fait le travail à la place de l'étudiant, ce n'est pas forcément super. Après, ça peut aider, je pense, comme point de départ pour réfléchir à des choses artistiques. Ça peut empêcher le syndrome de la page blanche, ou voilà. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'avis tranchés. Vous écrivez beaucoup dans votre vie quotidienne ? Oui, oui, oui. Oui, voilà. Pour le boulot ou les études ? Non, j'écris personnellement des choses, des chroniques, des textes. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître effrayant de se dire qu'il y a un logiciel qui peut faire des choses similaires ? Oui, oui, c'est ça. C'est que c'est des choses qui viennent, l'art en général, humainement, c'est un peu ce qu'on a, ce qu'il nous reste de beau, on va dire. Et qu'une intelligence artificielle commence à pouvoir faire ça, c'est pas très clair, je suis désolée. Si, si, c'est clair. Et vous pensez que ça pourrait du coup remplacer des écrivains ? J'espère pas, j'espère pas. Notre vécu, nos sensations, et ça, voilà, mais bon, je pense que si on enregistre dedans, ils vont aussi avoir les sensations et des idées de vécu, donc je sais pas, j'espère pas. Et quelles sont les professions qui pourraient être menacées un peu par l'intelligence artificielle ? Toutes les professions qui, en fait, toutes les professions diplômées, en fait, à la fin. Que ce soit les médecins, d'abord, on n'y pense jamais, mais que ce soit les médecins, les designers, ou des conceptualistes, ou, comment dire, visual designers, des concepteurs visuels, etc. Les cinématographies, même, en fait, les technophotographiques, etc., photo directors, etc. Ce sont tous des métiers qui sont sur le point, dans un tunnel assez dangereux, périlleux, oui. Il y a un péril imminent pour eux. Et vous faites du droit, c'est ça ? Oui. En premier lieu, les juristes aussi, mais il y a un paradoxe assez particulier pour les juristes, parce que pendant toute l'histoire, quels que soient les changements ou les évolutions technologiques, sociétales, institutionnelles, les juristes ont été toujours ceux qui ont su traiter leur épingle du jeu en compliquant les choses un peu plus, etc. Donc, je suis quand même optimiste pour les juristes, parce que ce sont des... si je n'accorche pas le mot, ce sont des arnaqueurs principaux, en fait, de la civilisation humaine. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous, vous utilisez des logiciels d'intelligence artificielle, et si oui, lesquels et à quoi ça vous sert. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, et de vous abonner à cette vidéo, et de vous abonner à cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, et de vous abonner à cette vidéo. Lundi... Lundi... Alors, je vais mettre la date ici. Et lundi, n'est-ce pas ? Lundi... Le 4, le 4 mars, c'est 2024, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, j'espère que vous allez super bien. Et... Et... Ok. Comme ça. Alors, vous êtes prêts à commencer la séance d'aujourd'hui ? Nathalie, Manuel, Marie, la Vanessa, Yushara, ça va ? Vous allez bien ? Voilà, c'est la date d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Lundi, le 4 mars 2024. Ok. Alors, on va commencer tout de suite avec... On va faire une petite révision, je pense. Oui, on peut faire une petite révision... Oui, une petite révision du passé composé. Très rapidement. Voilà. Oui ? Sous-titrage ST' 501 Merci. Ok, alors, aujourd'hui, on va revoir, on va faire un petit rappel du passé composé, d'accord, soit à l'oral, soit à l'écrit. Le passé, oui, petit rappel, petit rappel du passé composé, d'accord, du passé composé, un petit rappel du passé composé. D'accord ? Un petit rappel du passé composé. Alors, le passé composé. Alors, avec cette carte mentale, on va faire un petit rappel du passé composé. N'est-ce pas ? C'est la carte mentale. On dit de la même façon en français. La carte mentale. Hop ! La carte mentale, n'est-ce pas ? Du passé composé. Le passé composé. Alors, quand ? Quand est-ce qu'on va utiliser le passé composé ? Quand ? Et oui, quand. Voilà, quand, n'est-ce pas ? Quand ? Voilà, le passé composé, quand, c'est un ton verbal pour parler du passé. Pour parler du passé. Par-là, le passé. N'est-ce pas ? Quand ? Donc, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est maintenant. C'est pas demain. Ça ne sera non plus demain. Tampouc. Mais maintenant. On va parler d'hier, n'est-ce pas ? Hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, lundi dernier, l'an dernier, l'an dernier et l'an passé. Le passé, d'accord ? Le passé, d'accord ? Pour parler du passé. Le passé composé. D'accord ? On va commencer par ça. Quand ? Hier. Ou le temps passé. La semaine dernière. Et le mois dernier. Lundi dernier. L'an dernier. N'est-ce pas ? Ou l'année dernière. Ok ? Comme. Ensuite, on va se souvenir qu'il y a deux auxiliaires. Il y a deux auxiliaires. On va travailler avec deux auxiliaires. Comme deux auxiliaires. D'accord ? On va travailler avec l'auxiliaire avoir ou être au présent. Avoir ou être conjugué au présent plus le participat, c'est du verre. D'accord ? On va faire, on va conjuguer maintenant le deux verres. Alors, quelqu'un qui veut conjuguer les deux verres ? Nous, vous et l'Espagne. N'est-ce pas ? Conjugation du verre avoir et le verre être au présent. Non, personne ? Ok. On va faire, on va faire la, on va faire la, on va faire la conjugaison du verre avoir. D'accord ? La conjugaison, la conjugaison facile, n'est-ce pas ? J'ai, j'ai, tu as, il et l'on a, nous avons, vous avez et ils ont. D'accord ? La conjugaison du verre avoir au présent. On va travailler comme l'auxiliaire et l'auxiliaire, n'est-ce pas ? Avoir. J'ai, tu as, il et l'on a, nous avons, vous avez et ils ont. Très bien. Alors, maintenant, le verre être. Quelqu'un qui veut conjuguer le verre être au présent ? Que, je suis, tu es, il est, nous sommes, ou est, ils sont. Parfait, exactement. Alors, attention, n'oubliez pas de faire la liaison. D'accord ? N'oubliez pas de faire la liaison. Exactement, très bien, merci Manuel. Et je suis, tu es, il et l'on a, nous, ah, je l'ai, il et l'on est, nous sommes, très bien, nous sommes, vous êtes. Vous êtes, d'accord ? On va faire la liaison. Vous êtes, oui, très bien, vous êtes et ils ou elles sont. Ils ou elles sont. Voilà, très bien. Comme ça, exactement. Le verre avoir ou être, conjugué au présent. Ce sont les auxiliaires, les auxiliaires, d'accord ? Les auxiliaires, soit le verre avoir, soit le verre être. D'accord ? N'oubliez pas de faire ici la liaison. Vous êtes, nous avons, vous avez et ils ont. D'accord ? Ils ont, il y a une différence à dire ici, par exemple. Ils ont, ils sont, d'accord ? Avec le S, sans liaison, avec la liaison, ils ont et ils tiennent, ils sont et ils sont. D'accord ? Donc, c'est l'importance de faire la liaison. Voilà. Le verre être ou avoir, le verre avoir ou être, conjugué au présent, plus le participe passé du verre. N'est-ce pas ? Le participe passé du verre. Participe passé du verre en question. Participe passé. Le participe passé du verre. Le participe passé. Pépé. D'accord ? Le participe passé du verre. Participe passé. Parfait. Alors, comme on vient de regarder, oui, avec le verre avoir, j'ai, tu as, il est là, nous avons, vous avez, ils ont, le participe passé. Par exemple, chanter. J'ai chanté. Et quand tu as, tu as fini, tu as terminé. Et il, elle, on a vu. Ça dépend, n'est-ce pas ? Elle a visto, elle a visto, hemos visto. Nous avons vu, nous avons dit, pardon, nous avons pris, hemos tomado. Vous avez dit, ou tu l'as dit, ou tu l'as dit, ça dépend. Ils ou elles ont fait, elles ou elles ont fait. Ou ils ou elles ont offert, elles ont regardé, ou elles ont regardé, ça dépend. Mais toujours hier, n'est-ce pas ? On parle du passé. Hier, j'ai joué au foot. Ayer, j'ai joué au foot. Hier, j'ai joué au foot. Avec le verbe avoir, comme auxiliaire, plus le participe passé du verbe en question. Voilà. Et de l'autre côté, avec le verbe être comme auxiliaire. N'est-ce pas ? Je suis, tu es, il, tu es, il, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors, on va utiliser, on va employer le verbe être comme auxiliaire pour les verbes du mouvement. La maison d'être, n'est-ce pas ? Les verbes de mouvement. La casa del verbo ser. La maison d'être. Avec les verbes du mouvement. Par exemple, aller, aller. Et n'oubliez pas de faire l'accord. On doit faire l'accord. L'accord en genre et en nombre. L'accord en genre et en nombre, d'accord ? Ça dépend qui dit la phrase, n'est-ce pas ? Je suis allé, je suis allé. Mais on ajoute eu à la fin s'il s'agit d'une femme. N'est-ce pas ? S'il s'agit d'une femme, eu à la fin. Tu es parti, tu es parti. Ça dépend à qui on se dirige, à qui nous dirigeons. Tu, il est venu, elle est venue. N'est-ce pas ? Elle a venu, elle a venu. Eu à la fin. Pour distinguer le féminin. Nous sommes allés. Nous sommes allés, ça dépend. C'est pas ? Et vous êtes partis, vous êtes partis. Eu à la fin. Ça dépend à qui on se dirige. Ils sont venus et elles sont venues, d'accord ? Elles sont venues, eu, es à la fin. On va faire la conjugaison en genre et en nombre. Género y número. D'accord ? S'il s'agit d'un groupe de femmes, n'est-ce pas ? Es à la fin. D'un groupe d'hommes, es à la fin. Es, c'est le final. Ou es, ça dépend, n'est-ce pas ? Par exemple, avec le verbe être, accord du participe, c'est avec le sujet. Elles sont venues. Elles sont venues. Es à la fin. Il s'agit d'elles. Elles, comme se trata de elles, añadimos e, pour le femenino, s, masculin, plural. Elles sont venues. Mardi dernier, el viernes, martes pasado, el último martes, he ido al cine. He ido à la casa de mi abuela, ¿no ? Je suis allé chez mami. Je suis allé chez mami. He ido à la casa de mi abuela. Mami, la de mi madre, sino de mi abuela. Parfait. Oui, c'est ça. Et pour finir, alors, comment est-ce qu'on va... Alors, le verbe être, avoir et être, au passé composé. Le verbe être et avoir, au passé composé, avec les deux cas, on va utiliser le verbe avoir comme auxiliaire. D'accord ? Le verbe avoir comme auxiliaire. Le verbe avoir comme auxiliaire. Et dans les autres cas, pour les deux cas. Et j'ai eu un BMX. Et tenido. Otuve un BMX. Tu as eu un BMX. Tu as tenido. Le verbe avoir, n'est-ce pas ? Il a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils ont eu un BMX. N'est-ce pas ? On utilise, on conjugue le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Avoir pour travailler avec le verbe avoir comme verbe principal, n'est-ce pas ? Et aussi, pour le verbe être comme verbe principal, on va utiliser aussi le verbe avoir comme auxiliaire. Ok ? En autres deux cas, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir ou être. Avoir. Ambos. J'ai été malade. Est-ce que j'ai été malade ? Est-ce que j'ai été malade ? J'ai été malade ? Tu as été ? Il a été ? Nous avons été ? Vous avez été ? Ils ou elles ont été malades ? D'accord ? Jusqu'ici, ça va avec la carte mentale du passé composé. Un petit rappel du passé composé. C'est ce qu'on a vu au module 2. Alors, il y a des questions ? Pas de questions ? Qu'est-ce que vous dites ? Manuel, Nathalie, Vaneda, Yushara, Mariella ? Il y a des questions ? Ça va ? Ça va ? Non, pas de questions. Pas de questions ? Pas de questions ? On peut faire quelques exercices ? Oui. D'accord. Alors, dans un premier temps, on va faire quelques exercices à l'écrit. D'accord ? Et puis après, à l'oral. Et puis après, à l'oral. À l'oral. D'accord ? On va créer une histoire. Ça va pour vous, Yushara, Vanessa, Nathalie ? Oui ? Tout est clair ? Tout est clair ? Oui ? Oui, Vanessa, Nathalie ? Ça va bien. Ah, ok. Parfait. Très bien. Maintenant, on va travailler quelques exercices. Parfait. C'est la carte mentale, n'est-ce pas ? La carte mentale du passé composé. Un petit rappel du passé composé. Dans un premier temps, on va faire quelques exercices écrits. Et puis après, à l'oral. On va essayer de créer une histoire d'après des images. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501